Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage de ce mois de mai. Je vais vous donner les messages de mon guide et du tarot pour ce mois. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalilatarot.com Sachez que les 12 extensions pour chaque signe astrologique sont en ligne sur mon blog. Vous avez le lien de mon site ci-dessous la vidéo. On commence tout de suite, les poissons, alors que vous réservez ce mois de mai. Ce sont les messages ici de mon guide. Je vous invite à regarder également dans la playlist de mai, votre ascendant et votre signe lunaire, si vous le connaissez. Allez, on y va. La carte s'est retournée et nous avons la papesse. Donc là, c'est un message réel de l'univers qu'on vous envoie. Lorsqu'une carte sort du jeu comme ça, ça signifie qu'il va falloir, les poissons, être précautionneux. Faire attention à votre entourage. Soyez discret dans vos projets. Ça signifie aussi que vous avez besoin de découvrir certaines vérités, d'apprendre de nouvelles choses. C'est vrai que ça peut signifier une formation que vous souhaiteriez faire durant ce mois ou bien les mois qui arrivent. Donc, il y a réellement une envie d'apprendre de nouvelles choses pour vous réaliser au niveau professionnel et même au niveau spirituel. Et puis, ça signifie aussi qu'il faut que vous écoutiez votre intuition. C'est très important durant ce mois parce que vous serez guidé. Vous serez guidé au mieux. Votre intuition sera un guide très précieux. Allez, qu'est-ce qu'on a placé en positif ? Nous avons l'empereur. En négatif, la lune. Je ressens déjà des peurs, des craintes et de l'inquiétude par rapport à une situation bien précise. Le soleil, magnifique carte. Et nous avons la force. Donc, vos efforts seront payants. Avec la force, on a cette notion d'effort, cette notion de détermination, de force intérieure que vous allez pouvoir gérer. Vous allez gérer toutes ces situations problématiques qui vous inquiètent. Il y a vraiment une réussite ici avec le soleil. Mais cette réussite ne se fera pas sans effort et sans lutte. Une lutte intérieure ou une lutte contre un entourage assez toxique. Donc, il peut s'agir de votre situation professionnelle. Parce qu'on a l'empereur qui est souvent lié au professionnel. Mais il peut aussi s'agir de votre situation personnelle, quelle qu'elle soit. Donc, ici, avec l'empereur placé en positif, ça signifie bien des actions à entreprendre qui sont fortement encouragées durant ce mois. Ça signifie aussi que votre situation professionnelle est au cœur de vos pensées. Donc, je ressens quand même avec la lune placée en négatif de l'inquiétude. Si vous travaillez dans un commerce, je vous sens très inquiet. Pourquoi ? Parce que vous avez peur de ne pas avoir assez de clients pour stabiliser votre situation financière. C'est ce que mon guide m'indique pour certains poissons. Mais il y a quand même une réussite à venir parce que vous allez redoubler l'effort. Vous n'allez pas renoncer, vous n'allez pas vous laisser faire. Vous allez être déterminé, tout comme l'empereur. Et vous allez progresser. Donc, il y a vraiment une reprise de votre situation en main. Vous reprenez le contrôle de votre vie ou d'un aspect de votre vie, quel qu'il soit. Et il peut s'agir aussi de l'aide d'un guide, d'un mentor, d'une personne très influente, d'un expert dans son domaine qui va vous donner de très bons conseils. Donc là, il y a réellement une reprise de pouvoir, si je peux dire ça comme ça. Vous allez prendre conscience qu'il est temps vraiment de gérer votre situation jusqu'au bout. Et face à l'empereur, je vous en ai parlé, on a la lune. Donc, la lune placée en négatif, ça peut parler d'inquiétude, d'incertitude également, mais plutôt de peur qui remonte à la surface. Ça peut parler aussi de croyances également, qui font que vous n'arrivez pas à prendre la bonne décision, vous n'arrivez pas à reprendre le dessus sur votre situation. Donc, il va falloir là vraiment mettre de côté vos peurs. C'est normal d'avoir peur évidemment, mais il va falloir trouver un équilibre. Il va falloir vraiment là passer à l'action. Passer à l'action même si vous avez peur. Et c'est ça qui va faire que vous allez retrouver une certaine lumière avec le soleil, un certain soutien de l'univers. Et grâce à vos efforts que vous allez produire, que vous allez fournir, vous allez réussir à avancer dans vos projets, quels qu'ils soient, qu'il s'agit de votre projet professionnel ou de votre projet personnel. Et puis, ça signifie aussi un marasme. Certains d'entre vous pourraient se sentir déprimés, les poissons durant ce mois de mai, en tout cas durant ce début. Mais ça va aller beaucoup mieux. C'est temporaire parce qu'on a le soleil ici qui illumine votre mois de mai. Donc, très très belle carte. Ça peut signifier qu'il y a une affaire qui sera conclue, qui sera signée, un nouveau contrat qui sera signé financier, ou bien un nouveau contrat professionnel pour certains d'entre vous. Un nouveau partenariat aussi sera signé. Du soutien, du partage autour de vous. Une personne de votre famille pourrait vous aider. Votre partenaire, si vous êtes en couple, pourrait vous aider également. Vos enfants, vous allez passer de bons moments avec vos enfants si vous en avez. En tout cas, voilà, le soleil apporte des solutions. Il apporte des réponses. Et tout ceci va participer au fait que vous allez passer à l'action, que vous allez concrétiser vos projets. Parce que vous souhaitez concrétiser vos projets et stabiliser votre situation. Donc, de la concrétisation et de la stabilité pour les poissons pour ce mois de mai. Et puis là, on a la force. Comme je vous l'ai dit, votre force va être déterminante, sera la clé de votre succès, en tout cas de votre progression. Donc, vous trouvez des réponses, vous trouvez des solutions grâce à vos efforts et grâce à votre détermination. Vous resterez optimiste. Et c'est ça qui va faire que vous allez réussir à débloquer votre situation et à sortir de ce marasme dans lequel certains poissons se trouvent. Donc, il y a vraiment là de la lumière qui revient avec le soleil. La force, vous prenez conscience que vous avez cette force intérieure pour lutter, pour réussir dans tous vos projets. Donc, c'est vrai que cette réussite, elle se profile pour vous les poissons. N'en doutez pas, ne renoncez surtout pas, mais ne se fera pas sans effort, c'est sûr. Sans effort sur du long terme. Parce qu'il y a un projet sur du long terme. Que ce soit un projet familial, un projet personnel, spirituel, avec une formation que vous souhaitez réaliser, concrétiser ou que ce soit un nouveau job, une reconversion professionnelle, il y a une issue positive. Mais il va falloir vous battre et ne pas renoncer les poissons. Donc, je vais rajouter un message ici de l'univers pour ce mois de mai les poissons. Ah, une carte sortie du jeu. Vous avez pu le voir tout comme la papesse. Donc, ça, c'est vraiment un message de l'univers que vous avez eu avec la papesse. Et un message ici, un autre message. Waouh, regardez. C'est la même carte. Nous avons deux fois la force. Donc là, c'est vraiment un signe qu'on vous envoie. Un message très fort qu'on vous envoie les poissons. Donc, il va falloir vraiment l'assimiler, l'intégrer, l'écouter et le mettre en pratique. Donc, ça signifie quoi ? Ça signifie qu'il va falloir utiliser votre force intérieure pour gérer vos émotions, gérer vos inquiétudes et vos peurs. Et puis surtout, gérer votre situation quelle qu'elle soit parce qu'il y a quand même une réussite au bout. Mais pas sans effort. Il y a une réussite à partir de la fin de ce mois de mai. Peut-être avant, mais c'est sûr que là, vous êtes sur la bonne voie de la réussite. En tout cas, la bonne voie de débloquer votre situation, de concrétiser un projet qui vous tient à cœur et de stabiliser votre situation professionnelle et financière. Parce qu'il y a des inquiétudes à ce niveau. Pour certains, poissons, je l'ai ressenti. Je vous lis son message. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Donc, c'est vrai que le courage, la détermination et la bienveillance vont très bien ensemble. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Je vous ai parlé de solutions, de réponses. Vous allez solutionner une ou plusieurs problématiques grâce à votre optimisme, grâce à votre force intérieure et grâce à votre détermination. Vous avez ce potentiel en vous. Et parfois, vous n'êtes pas conscient de cela. C'est pour ça, en fait, que tout à l'heure, ce message est sorti. C'est pour vous dire que vous avez tout à l'intérieur de vous. Qu'il faut écouter votre intuition avec la papesse, votre voix intérieure qui va vous apporter les solutions et les réponses que vous cherchez. Donc, soyez à l'écoute de vous-même. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers l'autre. Effectivement, vous êtes très compatissant, très compréhensif envers votre entourage qui est présent pour vous. Mais vous devez aussi l'être avec vous. Donc, ne renoncez pas. Ne soyez pas trop ferme avec vous. Ne vous dites pas que vous ne réussissez pas parce que vous êtes nul. Voilà, je vais très loin. Mais non, vous avez des qualités qui sont bien présentes, que ce soit au niveau personnel, sentimental ou professionnel, vous allez illuminer votre situation. Vous allez apporter de la lumière et vous allez solutionner tous vos problèmes. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Oui, restez fidèle à vous-même, à vos désirs, à votre intuition, à vos convictions. Éloignez-vous aussi d'un entourage qui peut être assez négatif. Je vous en ai parlé. Vous l'avez aussi avec la lune placée en négatif qui peut parler d'un entourage toxique. Donc, éloignez-vous de ces personnes. C'est très important pour écouter votre intuition, vos désirs. Parce qu'il y a réellement là une réussite. Donc, il va falloir savoir dire non à certaines personnes qui pourraient vous tirer vers le bas, même si elles n'en sont pas conscientes. Mais à cause de leur énergie négative, elles pourraient justement vous éloigner de vos buts, de vos objectifs. Donc, restez fort les poissons. Voilà pour ce tirage pour ce mois de mai. Merci de l'avoir visionné. Merci de l'avoir écouté. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Si ce n'est toujours pas fait, suivre toutes mes vidéos sur la chaîne. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à commenter cette vidéo. Vous avez les 12 extensions qui sont toujours disponibles pour ce mois de mai qui sont sur mon site. Vous avez un lien cliquable. Quant à nous, on se retrouve dans de prochaines vidéos, les poissons. Et puis surtout, surtout, en cette période difficile, prenez vraiment bien soin de vous. Au revoir, les poissons. Ciao, ciao. Ciao, ciao.